A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Il dit leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire, non plus, alors qu'ils nourrissent soixante pauvres. Cela pour que vous croyez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré, et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toute chose. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Pas de conversation secrète entre trois, sans qu'ils ne soient leurs quatrièmes, ni entre cinq, sans qu'ils ne soient leurs sixièmes, ni moins ni plus que cela, sans qu'ils ne soient avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera, au jour de la résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites ? Puis ils retournent à ce qui leur a été interdit et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir aux messagers. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué, et disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons. L'enfer leur suffira, ou ils brûleront. Et quelle mauvaise destination ! Ô vous qui avez cru ! Quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir aux messagers, mais concertez-vous dans la bonté et la piété. Et craignez, Allah, vers qui vous serez rassemblés. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui avez cru ! Quand on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru ! Quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien ? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salade, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour allier des gens contre qui Allah s'est courroussé ? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Allah leur a préparé un dur châtiment. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-mêmes, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit « Assurément, je triompherai, moi ainsi que mes messagers. » En vérité, Allah est fort et puissant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu ? Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Kol diezproof. J' LANGE, 07,3,2,6,1,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,4, China. J' Rahmen des …